Salut tout le monde, nous allons voir ensemble un exemple d'attaque par injection SQL, exactement la tautologie. Pour cela, j'ai créé un code HTML et PHP. Le code HTML comprend un formulaire de login au mot de passe, donc nous allons simuler un exemple d'authentification. Et un code PHP, ce code PHP permet de se connecter à la base de données, sélectionner la base de données, préparer la requête SQL, donc select all from user, where login égale le login inséré à travers le formulaire et password égale le mot de passe inséré à travers le formulaire. Bien sûr, j'ai ajouté un algorithme de hash, c'est MD5. Après, j'ai envoyé la requête au serveur. Et enfin, j'ai récupéré le résultat et affiché un message que l'utilisateur est connecté ou non. Donc, si le login et mot de passe existent déjà dans la base de données, le système va nous renvoyer un message qui dit vous êtes connecté. Sinon, il va renvoyer un message qui dit vous n'êtes pas connecté. Donc, essayons ce formulaire. Donc, je vais mettre un login et un mot de passe qui existe. Submit. Voilà, vous êtes connecté. Et voilà la requête envoyée. Essayons maintenant avec un mot de passe, par exemple, qui n'existe pas. Submit. Vous n'êtes pas connecté. On constate que le formulaire d'authentification marche à verveille. Maintenant, on va essayer l'injection SQL, l'injection par tautologie. Pour faire cela, je vais juste copier une petite morceau de code. Je vais insérer cette morceau de code dans le champ login. Mot de passe, je vais mettre un mot de passe quelqu'un. Je vais essayer. Normalement, maintenant, le système va renvoyer vous n'êtes pas connecté car le login et le mot de passe n'existent pas. Normalement, on va voir ensemble ce qu'il va se passer. Submit. Vous êtes connecté. Donc, on constate ici qu'il y a un problème. Le login au mot de passe n'existe pas. Mais quand même, le système nous renvoie un message. Vous êtes connecté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On a utilisé une attaque qui s'appelle l'attaque par tautologie. Cette attaque par tautologie, elle permet de rendre toujours vraie une condition suivant un where. Donc, c'est-à-dire, nous avons inséré ici or 1 égale à 1. Donc, cette requête va toujours rendre toujours vraie car 1 égale toujours à 1. Et après cette condition, on a ajouté aussi deux tirés. Deux tirés, c'est-à-dire, comme un commentaire. Donc, toute cette partie and password égale à le mot de passe inséré à travers le formulaire va être ignorée. Donc, comment se protéger contre ce genre d'attaque ? C'est assez facile. Donc, PHP, il existe dans PHP une fonction nommée MySQL RealScapeString. Cette fonction permet de se protéger contre la présence des caractères spéciaux. Donc, je vais ajouter cette fonction juste avant le login. MySQL RealScapeString. Voilà, voilà. Je vais rachraîchir la page. Voilà. Donc, maintenant, je vais simuler la même attaque. Or, un mot de passe quelconque. Voyons le résultat. Vous n'êtes pas connecté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, cette commande a fait ce qu'il fallait. Elle a supprimé tous les caractères spéciaux. Elle a remplacé ce code, elle a ignoré ce code OR et remplacé le login par un anti-slash. Et voilà, ça marche très bien. Merci pour votre attention et bye bye.